50% des patients traités pour un cancer rencontrent des altérations de l'eau. Les femmes que nous suivons à l'hôpital pour un cancer du sein sont confrontées bien souvent à des difficultés d'alimentation, ce qui peut, à plus ou moins court terme, entraîner une perte de poids. Or, il est vraiment primordial de bien s'alimenter et de maintenir un poids stable durant les traitements pour bien supporter ces traitements lourds tels que la chimiothérapie et l'immunothérapie. Il faut savoir que le goût est un élément clé qui va donner envie de manger ou du moins permettre de manger avec plaisir et en quantité suffisante. Or, des altérations de goût appelées dysluisi sont rencontrées chez plus de 50% des patients traités pour un cancer et notamment chez les femmes traitées pour un cancer du sein. Il peut s'agir d'un goût métallique persistant en bouche, d'un goût amer ou encore d'un goût exacerbé pour le sucre, rendant difficiles les prises alimentaires. Tous ces troubles sont à l'origine d'une baisse d'appétit, pouvant entraîner une perte de poids et donc un risque de dénutrition. Les dysguisies passent à voir plusieurs causes et n'ont malheureusement pas de traitement miracle. Elles sont généralement réversibles et disparaissent progressivement à la fin des traitements. Néanmoins, il est important de faire appel à la diététicienne sans tarder, car quelles que soient les difficultés rencontrées, la prise en charge nutritionnelle va permettre de maintenir des apports alimentaires suffisants et de prévenir le risque de dénutrition pendant les traitements. ... ... ... ... ... ...